Musique de générique Je ne parle pas tout à fait distinctement, je m'en excuse, c'est parce que j'ai un nouvel appareil dentaire, enfin pas nouveau, j'ai un appareil dentaire, voilà c'est un peu la loose, mais c'est comme ça malheureusement j'y suis contraint, donc là je vous demanderais de bien vouloir m'excuser, j'en ai pour un an et demi mais là c'est juste le fait que ma bouche, le temps que ma bouche s'habitue, donc voilà. Et deuxième petite chose, les photos que vous allez voir ne sont pas d'extrême qualité puisque je devais commander des ampoules blanches sauf qu'elles ne sont toujours pas arrivées, enfin bref, on va commencer tout de suite avec ce set qui est l'Imperial Shuttle Tidrium, donc c'est la boîte numéro 75 094 et c'est une boîte totalement extraordinaire dont on va observer le vaisseau maintenant. Alors l'Imperial Shuttle Tidrium, c'est un vaisseau de la lance rebelle qui est présent dans l'épisode 6, juste pour la petite histoire, et ce vaisseau en Lego, Lego en tout cas l'a très très bien refait, moi je le trouve vraiment super sympathique, je vais dire même que c'est un des meilleurs vaisseaux qui est sorti en 2015, donc c'est vraiment, pour moi c'est un coup de coeur. Alors, il a un superbe cockpit, vraiment très maniable, avec une ouverture très facile et qui est vraiment très 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 beau d'aspect, une sorte de nez un peu pointu, moi j'adore ça. Ensuite, il faut savoir qu'il fait pratiquement 30 cm de haut, pour presque 40 cm d'envergure, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, donc c'est vraiment un très grand et très haut vaisseau, il est vraiment majestueux, dans son genre bien évidemment. Il est tout blanc, comme vous le remarquez, et c'est vrai que c'est très sympa, ça donne un côté plutôt pur au vaisseau, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça nous change un peu des vaisseaux gris, donc voilà, je vais arrêter de donner mon avis parce que sinon on est encore dans trois quarts d'heure. Alors, le profil, en revanche, lui, est un petit peu décevant, parce qu'on voit trop les crans des ailes, c'est peut-être le petit bémol que je donnerais à ce vaisseau, on voit un peu trop le cran des ailes, et je trouve ça un peu dommage, après c'est comme ça, Lego a quand même fait un très bon vaisseau, on peut voir aussi les lanceurs de missiles, qui sont un peu en bas sur les ailes, et donc l'accès n'est pas super pratique, c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit mécanisme stylé, il n'y en a pas malheureusement, mais c'est comme ça, on ne va pas cracher sur Lego. En ce qui est du derrière du vaisseau, là par contre, il est super bien réussi, je trouve que les réacteurs sont vraiment très sympas, c'est tout lisse, c'est beau, ça brille vraiment, ça fait quelque chose de très très joli, donc bravo à Lego pour ça. Et puis, bah voilà, l'autre profil est vraiment exactement la même chose, donc voilà. Maintenant on va passer aux personnages bien évidemment de ce set. Et dans ce set, il y a 5 personnages qui sont vraiment très 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 sympas, on commence bien évidemment par les 2 rebelles, les 2 personnages un peu les moins importants. Donc le premier rebelle est un rebelle plutôt jeune, comparé au second qu'on verra tout de suite après. Donc il a un torse qui est vraiment superbement bien détaillé, j'arrive même plus à parler tellement qu'il est bien détaillé, non vraiment ils se sont bien appliqués sur les rebelles, ça fait plaisir. Il a un casque qui est vraiment, qui ressemble vraiment à ceux qu'ils ont sur Endor, donc voilà, ça fait plaisir. Le second rebelle, il est vraiment pareil au niveau des habits, le petit sac à dos, lui par contre dans le dos, et il paraît un peu plus vieux sur sa tête, en tout cas on sent qu'il a plus d'expérience dans la rébellion. Donc voilà, ça change un petit peu d'avoir toujours les mêmes personnages, les mêmes rebelles, je pense notamment à Hoth, on avait souvent des rebelles qui avaient tous la même tête. Donc voilà, merci les gars d'avoir changé un peu la tête des personnages dans le même secte. Ensuite, on a Chewbacca, notre ami Chewbacca, qui est vraiment, vraiment bien détaillé. Petit truc, mais ça se trouve, c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il ressemble quand même à la figurine de Tarful, donc du Wookiee de l'épisode 3, du chef Wookiee. Donc voilà, après c'est quelque chose que moi je trouve, peut-être que vous le trouverez aussi, donc si le cas n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Mais en tout cas, ce Chewbacca-là est vraiment très grand par rapport à l'ancienne version, et c'est quelque chose que Lego a sûrement modifié. Et il a un pelage vraiment très très beau, marron, luisant, non vraiment moi j'aime beaucoup. Et de dos, par contre, il est un peu moins bien détaillé, puisqu'il n'a que sa cartouchière, donc voilà, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus détailler le dos, comme l'avant. Ensuite, notre quatrième personnage, c'est la princesse Leïla, elle a une sorte de cape en tissu, une cape camouflage qui est vraiment très très sympathique. Donc voilà, ils l'ont vraiment bien réussi, elle a un air un peu sévère, ou un air très contente. Et elle mange un cookie, what the fuck, elle mange un cookie, mais ça c'est Lego, il fallait bien une petite touche d'humour à la Lego. Donc voilà, la petite touche d'humour, elle est là, c'est le cookie, mais sinon elle est très très bien détaillée. Enfin, le dernier personnage, c'est Han Solo, Han Solo le rebelle, le bandit, le contre-bandit au cœur de Pierre. Vraiment, Han Solo paraît super bien détaillé, double face, le petit pistolet, la chemise ouverte comme à l'habituel, vraiment, vraiment super cool. J'adore cette figurine d'Han Solo, qui est pour moi une des meilleures, plus que quand il est habillé façon épisode 3, donc non, non, vraiment c'est super. Et puis, il nous livre sur cette avec une petite caisse d'armement, qui contient des détonateurs thermiques, donc une petite caisse de la rébellion. Et vraiment, je trouve ça super stylé, ça peut nous permettre de placer ces caisses dans les bases, ou au moins de créer des histoires avec. Voilà, donc, la review s'achève ici. Si vous voulez voir la fiche plus précise, du moins les prix, ou est-ce qu'on peut le trouver de façon vraiment pas chère, n'hésitez pas à consulter la page du site qui va s'afficher normalement en haut à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à faire un petit clic dessus, comme ça, vous aurez vraiment la fiche avec la date de sortie, le nombre de pièces, tout ça, tout ça, tout ça, sur le site. Donc, voilà, si jamais vous voulez des informations vraiment très, très précises, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, vous pourrez voir aussi d'autres reviews que j'ai faits, et donc, comme ça, vous pourrez venir voir ce que j'en pense sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir été avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu, et de liker, bien évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter, ainsi que sur Twitch, parce que les lives vont bientôt reprendre. Voilà, je vous fais une grosse bise avec mon appareil dentaire, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501